Salut Gab! Salut Alex, comment ça va? Ça va très bien, encore une fois, aujourd'hui, plus de millage avec quelque chose de bien, bien spécial. Gab? Le Volkswagen ID.4 Pro Propulsion. Oui, Propulsion. Ça fait que, premièrement, on veut remercier Pierre de nous avoir prêté son tout nouveau Volkswagen ID.4. Il est dans les 500 premiers au Canada de l'avoir reçu, donc félicitations. Puis, on est très contents de pouvoir l'essayer aujourd'hui. Donc, on vous invite, avant de commencer, à aller liker la vidéo, partagez-nous des commentaires, quel modèle de véhicule vous aimeriez qu'on essaye par la suite. Puis, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, puis de cliquer sur la petite cloche pour être notifié quand il y a des nouvelles vidéos qui vont sortir. Fait que là, Gab, on va juste mettre la table directement. Ce modèle-là, il coûte combien avant la subvention du gouvernement du Québec? 44 995 $, puis on a accès aux 8 000 $ de subvention du gouvernement provincial, puis aux 5 000 $ de subvention du gouvernement fédéral, parce que c'est le modèle de base. Puis, si vous achetez un modèle 4x4 ou des modèles plus chers, vous avez quand même accès, parce qu'ils sont en bas de 55 000 $. Donc, c'est vraiment un prix ajusté pour le Canada. Excellent. Alors, Gab, allons-y. Au niveau du design, la ID.4 est assez différente du reste de l'offre de Volkswagen. On aurait pu s'attendre à ce que ça ressemble à un Taos, un Tiguan ou un Atlas, qui sont tous presque identiques. Mais en fait, ils ont vraiment été vers un design différent, puis distinguer la ligne ID des autres véhicules de Volkswagen. Donc, c'est une voiture électrique, mais sans aller dans un design qui serait un peu weirdo ou étrange, là, ils sont restés quand même avec quelque chose de plutôt sobre. Donc, si on se déplace, là, c'est un petit VUS compact, en fait. Donc, c'est un peu plus petit qu'un Tiguan, si on se donne une idée. Alex, es-tu à peu près la grosseur d'Otahos? Non, c'est... comme tu le dis, c'est l'équivalent d'un Tiguan. Parce que, tu sais, Volkswagen, le but, eux autres, là, c'était d'aller chercher des acheteurs de CRV, Tiguan, RAV4. C'était ça, le but. Tu sais, le cahier des charges quand ils l'ont développé. Oui. Puis, en termes de prix après les subventions, ça ressemble aussi à ça. La différence, c'est que c'est un modèle qui est propulsion. Donc, il y a seulement les roues arrières qui sont actionnées, mais on peut avoir un modèle à traction intégrale qui est plus puissant, puis un peu plus cher aussi. Pour 5 000 $ de plus, dans le fond. Oui, effectivement. Puis, on a quand même accès à toutes les subventions, parce qu'il y a un modèle de base qui est celui-ci. Il est à un prix qui est de moins de 45 000 $. Donc, on a un espace de coffre qui est quand même raisonnable. Fait intéressant à noter, le coffre est beaucoup plus bas, en fait, que le seuil du coffre. Oui, c'est vrai. C'est vrai, regarde, il faut aller… Il faut avoir un modèle plus cher pour avoir un fond, là… Oui, sur le modèle Pro All-Wheel-Drive, tu vas voir le sous-plancher qu'on voit dans la plupart des produits Volkswagen, surtout sur les Golf. Mais bon, regardez, ce n'est pas l'espace de chargement qui manque. Oui, puis on a le chargeur qui est caché, en fait, dans le fond du coffre. Puis, on va aller vers l'avant. Voilà. Donc, ce qui est bien des véhicules électriques, aujourd'hui, en général, c'est qu'on a un franck. Mais dans le cas du ID.4, pas de coffre à l'avant. Donc, en fait, on a le système de climatisation, le lave-glace, ce genre de choses-là, mais pas d'espace de rangement à l'avant. Fait que ça, c'est sûr que ça me déçoit. Je viens de voir une patente zégugus. Regarde la batterie comme avec un carré. Juste là, là. Regarde. Oui, effectivement, parce qu'on a la batterie 12 volts pour les accessoires. Puis, pas de strop, comme on dit en général. Oui, pas de petit vérin, hein. Ah, pas super. Pas de franck à l'avant. Donc, ça, c'est une petite déception. Mais sinon, c'est une voiture normale. Il n'y a rien de super spécial ou étrange avec celle-ci. On est à l'intérieur du Volkswagen ID.4. Puis, la première chose qu'on va mettre au clair, lorsque le véhicule est sorti en grande pompe en Europe, la grosse critique, c'était que le système d'infodivertissement est tel. Quand je suis allé en Islande, vous avez peut-être vu la vidéo, là. On va mettre une petite carte, là. Effectivement, le système d'infodivertissement est tel. Mais, j'ai conduit à peu près 60 km pour venir filmer ici avec Gabriel. Puis, le système d'infodivertissement a clairement été mis à jour par Volkswagen. Parce que la plupart des choses qui ne fonctionnaient pas fonctionnent. Regardez, là. Le système répond parfaitement à nos mouvements. Je veux dire, il est où le problème, là? C'est assez rapide. Tu peux aller dans la navigation. Pif, paf. La navigation, tout est là. Menu. Ça fonctionne. Donc, clairement, Volkswagen a écouté les critiques. Ils ont fait la mise à jour. Donc, excellent. Deuxième chose, vous avez peut-être remarqué. Regardez le volant. C'est un volant Volkswagen traditionnel. Ils sont tous rendus avec cette forme-là. La petite différence, c'est que les boutons sont capacitifs. Donc, quand vous allez toucher, vous allez avoir... Il y a un petit moteur de vibration, comme, mettons, dans un téléphone cellulaire. Puis, à toutes les touches que vous allez faire, vous allez sentir une vibration. Il y a des gens qui n'aimeront pas. Moi, je trouve ça quand même... Donc, il y a une sensation haptique. Il y a une petite vibration quand tu as pris sur le bouton. Aussi, vous avez peut-être remarqué le combiné d'instruments. Il est minuscule. Ça fait que là, je vais juste mettre le véhicule en marche avant. Le véhicule vient de se démarrer. Voyez-vous, là, tu as toute l'information. Tu as le levier de vitesse, là, que c'est comme un bouton que tu peux twister. Ça fait que ça, c'est un peu intéressant. Voyez-vous, vous avez le parc, ici. Ça met le frein de stationnement, toujours. On veut aller vers l'avant. On y va complètement. On est sur drive. On veut reculer. C'est pas comme le Volvo XC40 avec le bouton qu'il faut que tu fasses 12 fois, là. Tu fais « toc ». Marche arrière. La caméra est activée. On retourne sur le parc. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce petit combiné d'instruments-là? Mettons qu'on redémarre la voiture. Excusez-moi. Vous avez d'un côté les informations du système d'autopilot, qu'on va tester plus tard, vous verrez. La vitesse, votre statut de batterie. Et de ce côté-ci, dans le coin vide, dans le fond, si vous avez une destination dans votre système de navigation, elle va s'afficher avec les instructions. Et sur Android Auto, les informations sont envoyées du système central vers l'écran que tu as devant toi. Exactement. À date, j'ai vu sur des vidéos certaines Mercedes le faire, mais là, dans un véhicule physique qu'on a au Québec, c'est la première fois que je le vois. Ça, Volkswagen, bravo, continuez comme ça. Donc là, on va faire le tour un peu plus du système d'infodivertissement du Volkswagen ID.4. Je voudrais vous montrer quelque chose de comique. Voyez-vous, j'ai appuyé sur les bains chauffants, mais je n'ai pas mis les bains chauffants. Pour mettre les bains chauffants, pour appuyer sur les bains chauffants, là, tu as accès à ton volant, tu as accès à ton siège. Ça fait que là, c'est un deux-clicks. Ce n'est pas le système le plus convivial pour activer cette fonction-là. Voyez-vous, je ne suis pas super fier de Volkswagen. Par contre, la climatisation fonctionne très bien. Classique climate, comme vous voyez ici, il y a comme plusieurs sortes. Vous avez automatique, vous mettez votre température. Puis là, avec le petit slider ici, vous pouvez ajuster. Ou le petit plus, le petit moins. Il n'y a aucun problème, ça fonctionne bien. Mais là, il y a quelque chose de particulier. Le smart climate. Qu'est-ce que c'est ça? Vous allez là, puis vous dites à la voiture, comment vous vous sentez? Là, moi, j'ai chaud au pied. Excusez-moi. J'ai froid au pied. Clique là-dessus. Là, la voiture, temporairement, va ajuster la climatisation pour réchauffer vos pieds. Puis là, si vous voyez bien, regardez-vous le contour du bouton. Il est en train de... c'est sur un timer. Ça ne va pas rester là de façon continuelle. Ça va juste réchauffer vos pieds. Puis ensuite, ça va retourner à la climatisation automatique. Il y avait un mode aussi pour nettoyer l'air dans le véhicule. Oui. On dirait qu'ils se sont inspirés du RAV4 génération d'avant, hein? Regarde. Genre le tien. Regarde ça. Le Air Care. On appuie là-dessus. On réappuie. Activez cette fonction pour filtrer les particules fines et le pollen hors de l'habitacle du véhicule. Dans le fond, c'est comme une recirculation supplémentaire dans le fil d'habitacle. Mais bon, tant mieux. Allons voir plus en détail le système de navigation. Parce que sur les voitures électriques, c'est souvent important, le système de navigation. Parce que c'est comme ça qu'on va interagir avec les bornes de recharge. Donc, allons dans la navigation. Sur la carte. Ce que j'ai trouvé intéressant, là, c'est... Je vais juste changer votre vue pour vous, là. Ce que j'ai remarqué, là, c'est que lorsqu'on se promène dans la carte, là, on voit, là, facilement les bornes de recharge avec leur puissance. Voyez-vous, ça, c'est des bornes de recharge niveau 2 totalement traditionnelles. Mais là, ici, il y a une 19.2. Puis, je sais que dans le coin, ici, comme vous voyez, là, il y a une borne de recharge de 50 kW, ici. On appuie dessus. Ça nous dit que c'est le circuit électrique. On peut la mettre en favori, départ, tout ça. Fait que ça, au moins, là, bravo, ça fonctionne bien. Il y a une base de données de bornes de recharge à l'intérieur du système de navigation. Et lorsqu'on choisit une destination dans le système de navigation, il va nous programmer un arrêt de recharge avec le temps que ça prend. Donc, on va le faire en ce moment ensemble. On va aller à Toronto. Toronto. On va juste prendre la première destination qu'il va nous donner. Puis, on va regarder s'il nous met un arrêt de recharge. Départ. Et voilà. On a deux arrêts de recharge. On va aller voir quel genre de bornes il a choisi pour nous. Il nous a choisi des bornes à 50 kW. J'ai regardé un peu d'informations, surtout sur ceux qui l'ont testé aux États-Unis. Il semblerait qu'actuellement, c'est un véhicule assez récent, ça fait peut-être un mois que les gens l'ont au Québec. Toutes les bornes de recharge en haut de 50 kW ne sont pas mises dans la base de données. C'est un peu bizarre. L'idéal, c'est de faire comme n'importe quelle personne qui a une voiture électrique normale, de savoir où est-ce que sa borne est, sa vraie borne 350 kW, ou sa borne 100 kW de peu importe la compagnie, puis de faire son arrêt. Il y a des applications qui vont vous aider aussi à planifier vos trajets. Il faut quand même dire qu'on n'a pas fait la mise à jour du système. On ne sait pas si on l'avait mis à jour, si ces bornes-là auraient été affichées. Mais il existe clairement depuis plus longtemps que l'âge de ce véhicule-là ou de sa date de livraison. Oui, c'est ça. Il y a une mise à jour en attente dans le système. On ne le fera pas parce qu'on est en train de filmer, mais c'est probablement ça. Donc, on est assis à l'arrière du ID.4. Honnêtement, c'est assez sans histoire ici. Si on se rapproche un peu, on voit qu'il y a une petite pochette derrière les bains, mais comme étrangement courte. Hé boy, c'est court, hein? D'habitude, ça arrête comme là, puis là, tu peux mettre un document. La gamme, les cartes n'existent plus. C'est juste des téléphones et des tablettes maintenant. Je sais, mais moi, je mets tout le temps mes grandes factures de changement d'huile ici, mais clairement, tu ne feras pas de changement d'huile parce que c'est un Volkswagen électrique. Il y a de l'espace de rangement dans les portes. C'est un beau fini, comme on dit, piano noir, piano black. Je déteste ça. Ça laisse tout le temps trop de traces de doigts, mais c'est beau. Ça fait des belles photos quand c'est propre. Il faut juste que ça soit tout le temps propre. Sinon, fait intéressant à noter, il y a deux prises USB à l'arrière, mais seulement des prises USB type C. Puis là, on est comme dans la transition, hein, où le nouveau standard, ça devient type C, mais ce n'est pas encore complètement le standard. Tu sais, nous, par exemple, on avait juste des fils USB-A, fait qu'on ne peut pas charger nos téléphones dans cette auto-là. Mais honnêtement, c'est un détail, puis je pense que, tu sais, d'ici un an ou deux, on se posera plus de genre de questions-là. Il y a vraiment beaucoup d'espace pour les gens à l'arrière. Surprenant pour un véhicule de cette taille-là. C'est sûr que je ne suis pas si grand que ça, mais clairement, je ne manque pas d'espace. Même chose pour la tête. Les véhicules allemands, en général, sont faits pour les gens qui sont grands. Ça fonctionne bien. Mais sinon, honnêtement, ici, c'est sans histoire à l'arrière. Ce n'est pas un intérieur de luxe ou quoi que ce soit. C'est ce qu'on s'attend pour un VUS compact. Avec des plastiques un peu durs, mais encore là, c'est quand même pardonnable. C'est de bon goût. Ça reste un véhicule qui est... Le prix est en fonction des subventions. Donc, Volkswagen a peut-être baissé un peu le prix pour être capable de vendre un véhicule qui fonctionne dans notre environnement fiscal au Canada. Donc, c'est pas mal ça. C'est sans histoire à l'arrière. Il y a un masque de place pour trois personnes sans problème. Il y a un plancher plat, pas de tunnel, évidemment. C'est un véhicule électrique. Ben oui, le plancher, c'est la batterie. Donc, on peut être assis là, certainement, à deux personnes très confortables. Trois au besoin, il n'y a pas de problème. Puis, c'est intéressant de noter, Gab, avec le plan, regarde, les roues sont poussées aux extrémités du véhicule. Ça, c'est l'arrière. Ça, c'est l'avant. Et ça donne énormément d'espace passager. Oui. Puis, c'est quelque chose qu'on voit aussi avec le ID5. Pas le ID5, excuse-moi. Le INX5 de Hyundai. Où l'empattement est plus long que sur le MD Palissade, effectivement. Ça fait qu'on vient mettre les roues vraiment aux extrémités. Puis, ça fait qu'on a plus d'espace à l'intérieur. Puis, c'est ça qui permet d'avoir autant d'espace pour les jambes dans un véhicule qui n'est finalement pas si long que ça hors-tout. Oui. Puis, ça porte très bien, évidemment, parce que l'empattement est immense. Oui, effectivement. Donc, ça fait des véhicules qui sont très confortables. À l'arrière du ID4, on a la bande de lumière qui est intégrée. Ça fait que c'est quand même assez différent du design qu'on voit sur les Volkswagen. Le logo ici, tu peux pas attendre les guigusse, il est blanc. Donc, Volkswagen a changé son look. Puis, vraiment, ils veulent avoir une identité visuelle qui est différente avec la ligne de véhicule ID. On a juste le ID4 en ce moment, mais il va y avoir d'autres modèles. Bien oui, on va probablement avoir un ID7 ou ID8. Puis, quelque chose que j'aime bien, ici dans le bas, c'est juste les réflecteurs. On a vu sur plusieurs véhicules dans les dernières années, surtout des VUS, les clignotants qui étaient dans le bas. Moi, je déteste ça parce que c'est une remorque, surtout des lumières de remorque, ça finit par tout le temps ne pas fonctionner. Ça vient les cacher. Bien là, ils sont dans le haut, ça fait qu'on a quand même de la visibilité. Mais est-ce que tu veux savoir pourquoi les clignotants sont là sur certains VUS? Non, dis-moi. Parce que selon les normes en Amérique du Nord, pour la sécurité routière, si ton haillon est ouvert et que tes clignotants sont sur une partie mobile, tu dois mettre les clignotants sur une partie fixe. Donc, la Chevrolet Bolt, le Audi Q5, pour ne donner que ces exemples-là ont cette réglementation-là. Les clignotants sont ici dans ce cas-là. Donc, c'est ça. C'est le Volkswagen ID4. Donc, c'est un design un peu différent de ce qu'on voit généralement chez Volkswagen. Gab, as-tu envie de le conduire? Oui. Allons-y. Donc, on est maintenant dans le ID4, en train de conduire. Donc, on est sur l'autoroute. En fait, on a le mode de conduite autonome, semi-autonome. Travel assist de Volkswagen. Travel assist de Volkswagen. Donc, on est là à vitesse constante sur l'autoroute. Mais en fait, on est en route vers une borne de recharge de 350 kW. On va aller essayer de la recharge à la vitesse maximum de 125 kW pour l'ID4. C'est un modèle de propulsion. Donc, il y a seulement 200 chevaux. Le modèle à traction intégrale a 300 chevaux. Donc, je trouve que c'est moins nerveux qu'une Bolt pour une voiture qui est censée avoir à peu près la même puissance. C'est certain que la Bolt, en fait, elle est traction. Donc, c'est sûr qu'on sent peut-être plus la puissance d'un volant. Il y a peut-être une question de… en anglais, on dit du torque steer. Oui, il y a beaucoup de torque steer dans la Bolt. Dans le volant, tandis que là, c'est un véhicule propulsion. Puis, on n'a pas du tout cet effet-là. C'est comme plus léger comme conduite. Ça donne le sentiment que c'est moins nerveux. Ça ne veut pas dire que c'est réellement moins rapide. Mais je trouvais que la Bolt, c'était un peu plus excitant à conduire. Mais sinon, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. C'est confortable. Là, en ce moment, le véhicule devant moi roule moins vite que la vitesse que j'ai mise dans le système. Donc, il ralentit tout seul. Puis, si je lâche ce volant, il va me demander de remettre les mains sur le volant. Mais essentiellement, il va nous garder dans les lignes. Il va suivre la vitesse du véhicule en avant. Comment tu trouves le suivi de voie? C'est très bien. On a essayé, par exemple, le Cadillac XT4 récemment. Il faisait juste nous avertir ou nous ramener un petit peu quand on quittait la voie. Le Denali, tu veux dire, regarde. Le Denali. Oui, le Denali, pas l'XT4. Effectivement, pas l'XT4. Le Denali. Donc, ça, c'est un peu plus évolué. Il va en fait tourner, il va suivre la route. Mais il va quand même me demander d'avoir les mains sur le volant. Donc, c'est très bien. C'est très fonctionnel. Je commence à m'habituer de plus en plus à ces systèmes-là. Puis, je n'en ai pas dans ma voiture. Ça fait que c'est bien. C'est bien. C'est adéquat. Ça fonctionne bien. Là, on conduit encore avec le mode de conduite, le Driver Assist. C'est ça? Travel Assist. Travel Assist. Puis, j'ai remarqué que sur le régulateur de vitesse adaptatif, c'est le même bouton pour augmenter de 1 km heure ou 10 km heure. Ça dépend de quelle distance on presse le bouton, en fait, pour monter de 1 km heure ou 10 km heure. Si on pèse plus fort, puis qu'on appuie comme les deux clics, ça monte de 10 km heure. Puis, si on appuie juste un petit peu, ça monte de 1. Puis, honnêtement, c'est vraiment difficile de monter ou descendre de 1. Puis, tantôt, je conduisais. Puis, je pensais que j'essayais de mettre 110 km heure. Puis, j'ai mis 160 km heure. Parce que je voulais juste monter de 5 km heure. Fait que c'est comme un peu bizarre. Puis, je veux dire, peut-être qu'on s'habitue, mais c'est comme des boutons tactiles. Mais pour descendre de 1, il faut appuyer, mais pas appuyer trop. Puis, honnêtement, c'est pas tant intuitif. J'ai réellement mis le Cross Control à 160 km heure sans le vouloir. Donc, il faut faire attention un petit peu. C'est vraiment pas intuitif. Puis, c'est vraiment étrange dans la mesure où on peut aussi glisser le doigt haut en bas pour ajuster la vitesse. Qui est donc sans appuyer sur les boutons, mais c'est 10 km heure de la fois. Donc, en fait, c'est vraiment facile de... Tu sais, il y a une grosse différence entre 110 et 120, puis entre 105 et 160 km heure. Mais, c'est pas très intuitif. On vient d'avoir marqué quelque chose de particulier. Regardez, là. Sur notre itinérail, il y a un McDonald's. Mais ça, c'est clairement de la publicité ciblée à l'intérieur des véhicules. On commence à voir ça dans les téléphones, dans les ordinateurs, mais bon, regardez. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Donc, là, on est à Saint-Hélène de Bagot, à la borne de 350 kW de Petro-Canada. Puis, ça marche pas. Donc, on est arrivé là, il y a une dame avec un Hyundai, unic, qui peut pas charger. Le petit Paypass fonctionnait pas. On a téléchargé l'application. On s'est abonné à le système de recharge de Petro-Canada, qui est le seul réseau de 350 kW au Canada, à part peut-être d'Electrify Canada, qui est beaucoup plus bon. Puis, les bonnes sont non disponibles. Ça fait que là, nous autres, on va continuer notre chemin. On a en masse de distance. On en a de plus que 200 kW qu'on pouvait vous montrer. Donc, la prochaine fois qu'on va se revoir, c'est avec une bombe qui fonctionne. Donc, c'est moi, maintenant, qui conduis les D4. Ça fait qu'on va faire comme la dame qu'on vient de diriger vers Saint-Hyacinthe. On va, nous autres aussi, s'en aller vers Saint-Hyacinthe pour faire le test de recharge rapide. Donc, voyez-vous, ça, c'est une chose qui… À toutes les fois que je parle de voiture électrique à mes amis, mes collègues, ils me disent « Ouais, Alexandre, le système de recharge, l'infrastructure n'est pas là. » Bien là, ça me fait de la peine, mais ils ont raison. Parce que là, à date, la seule infrastructure de recharge que j'ai vue qui a du bon sens, c'est le circuit électrique au Québec. Lui, ça marche tout le temps, il n'y a jamais de panne, tu passes ta carte, ça fonctionne. Mais Petro-Canada, là, où c'est juste, tu passes ta carte de crédit, pif, paf, on part, ça ne marche pas. Clairement, il y a un problème, des gens peuvent tomber en panne. C'est ça, c'est vraiment décevant dans la mesure où, là, c'était plusieurs véhicules, ça ne fonctionnait pas avec la carte de crédit, ça ne fonctionnait pas avec l'application, ça disait que les bornes étaient non disponibles dans l'application, mais sur la borne, ce n'était pas rien écrit. Quand on essayait de communiquer avec le véhicule, ça ne fonctionnait pas. C'est comme si la borne manquait sa connexion Internet ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas acceptable. Il faut que ça fonctionne. Si la pompe à essence dans une station de service ne fonctionnait pas, je pense que ça serait réglé plus rapidement que ça. Puis là, comme c'est les voitures électriques, c'est les bornes électriques, c'est un peu plus marginal, tu sais, on a rencontré d'autres enthousiastes de voitures électriques aux bornes, mais ce n'est pas normal que ça fonctionne. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais bon, on va retourner à notre aspect conduite du ID.4. Un peu comme Gabriel l'a dit, le Travel Assist de Volkswagen fonctionne très bien sur l'autoroute. Ça, c'est une affaire de fun parce que ça faisait longtemps que Volkswagen, leur système n'était pas parfait. Là, ils l'ont vraiment amélioré. Avec l'ID.4, c'est standard sur les versions au Québec. Donc, vous prenez le Pro Propulsion ou le Pro All-Wheel Drive, whatever, vous aurez le GTX plus tard aussi qui est plus puissant. Le Travel Assist va être fonctionnel. Ce n'est pas un full autopilot comme Tesla, mais bon, ça fonctionne. Ensuite, c'est moins puissant que la Bolt, mais ce que j'aime beaucoup du ID.4, c'est que la conduite est beaucoup plus lourde. C'est lourd d'eau. Je veux dire, ça cogne un peu plus dur, mais c'est très bien amorti. Lorsqu'on prend un choc, il n'y aura pas de rebond. Je suis très, très satisfait de ça. Mais à la fin, ce n'est pas trop dur. Le poids nous aide beaucoup. On est sur des pneus d'hiver et des roues de 18 pouces. Mais bon, juste pour vous mettre en contexte. Oui, je parlais de la conduite. Plutôt, on va s'insérer sur l'autoroute 20, mais on va prendre une courbe juste pour avoir une idée de le centre de gravité bas, qu'est-ce que ça a comme effet sur la conduite. Fait que là, mettons, 64 km heure. Ah oui. Le volant communique bien avec les roues, malgré qu'on n'a pas la même gomme que l'étail. Ah oui, tu sens vraiment que... Pas trop de roulis, Gab, hein? Non, pas trop de roulis. Le centre de gravité est vraiment bas, mais honnêtement, ça m'a surpris un peu que la Bolt est vraiment... C'est comme si tu avais vraiment plus de couple dans la Bolt. Je ne sais pas si c'est vraiment juste une perception parce que c'est une traction versus une propulsion. Puis là, c'est très léger en propulsion. Mais regardez, on est rendu beaucoup au-delà de la limite de vitesse sur l'autoroute 20. On est embarqué, puis ça va bien. Mais conduite, largement supérieure à la Chevrolet Bolt, pour rester à essayer tous les autres modèles électriques, mais ça, ça se conduit comme un Volkswagen. Même que ça se conduit un peu mieux qu'un Volkswagen à cause que... C'est comme un mélange entre... Gab, je l'ai trouvé. Un Subaru et un Volkswagen, côté conduite. Je pense que c'est ça. Tu as l'impression que la voiture est basse, Subaru, peu de roulis comme un Subaru, mais tu as le steering feel, comme j'aime le dire, magique que les Volkswagen sont reconnus depuis tellement longtemps. Donc, vraiment, non. Conduite, pour une voiture, un VUS électrique, rien à dire. Dans les deux cas, on n'a pas utilisé la conduite à une seule pédale. Non, on est sur le drive normal. On préfère la conduite normale. C'est peut-être trop agressif, dans le fond? Oui, c'est bizarre. J'ai un petit défaut à dire. La Bolt, le mélange entre le freinage régénératif sur la pédale de frein et le freinage à friction normale, très, très bien calibré. Sur celui-là, tu appuies quand tu es en mode normal, puis tu appuies sur le frein. Le freinage régénératif s'embarque avec un petit délié, puis il est dur à moduler. Ça fait que probablement que les gens préfèrent rouler en mode B, le freinage régénératif, mais la Bolt, tu peux rouler en mode normal puis aller chercher ton régénératif parce que la modulation de la pédale est superbe. Lui, c'est un petit peu plus difficile. Probablement qu'avec des mises à jour, ça s'arrange, ça, parce que Tesla l'ont fait dans le passé. Mais bon, freinage, c'est un petit peu moins sport, un petit peu moins... Comment je pourrais dire ça? Un petit peu moins allemand que je pensais. C'est le bon mot. Il y avait quelque chose que je voulais vous montrer sur l'ID4 qui est intéressant. Deux choses. Donc, Volkswagen, évidemment, le but de cette nouvelle plateforme-là, MEB, c'est de réduire les coûts. OK? Vous comprenez? Puis regardez ce qu'on voit ici. Ça, là, on va essayer de le bien le voir. C'est un frein à tambour. Effectivement, toutes les voitures sur la plateforme MEB, ID3 en Europe, ID4, ID5, ont des freins à tambour à l'arrière. Volkswagen explique pourquoi. Parce que la plupart du freinage va se faire par le moteur électrique en freinage régénératif. Puis ensuite, dans une voiture normale, 90% du freinage est fait par les roues en avant. Donc, Volkswagen a designé des freins à tambour spéciales anti-rouille qui sont supposés durer la vie du véhicule, qui vont servir de freins de stationnement et de freinage supplémentaire. Mais, en réalité, c'est freins régénératifs à l'arrière et freins à disque à l'avant. Un peu particulier. Autre chose que je veux vous montrer, qu'est-ce que ça a l'air les voitures électriques quand on regarde en dessous? Regardez là. Ça, c'est la batterie au complet. Il y a un gros panneau d'acier inoxydable qui protège la batterie des impacts. Elle n'est pas directement là. Mais, c'est comme ça que ça fonctionne. Voyez-vous là? Si on pomme une roche, c'est ça votre ligne de défense. Mais, regardez comment c'est aérodynamique. C'est à peu près ça. Toutes les voitures électriques de design sont similaires, mais on ne vous l'avait jamais montré. Donc, là, nous voici au moment que j'aime le plus la recharge. Espérant que ça va fonctionner. Donc, circuit électrique à Mariville, borne de 100 kW. Cette voiture-là charge à 125 kW max. La batterie est présentement à 30%, donc on va pouvoir bénéficier d'un certain temps à 100 kW. On va vous montrer ça. Donc, comment ça fonctionne? La carte. Bip. On la met dans nos poches. On me dit de ployer la voiture en espérant que je ne tombe pas par terre. Comment tu as obtenu cette carte-là, Alexandre? Tu vas sur le site de circuit électrique. Tu t'abonnes. Ils t'envoient la carte par la malle d'environ 4-5 jours. C'est assez rapide. La voiture est maintenant branchée. Vous ne le verrez pas parce que dans le fond, ces écrans-là, ça se filme mal. Mais il est en train de vérifier la voiture, comment ça va. Puis après ça, la recharge va démarrer. Le circuit électrique, c'est les bornes les plus communes au Québec, en fait. Oui. On est parti, bien approche-tons. On va aller voir le niveau. On est à 29 %. Les ampères vont probablement se placer, 80 ampères. Le but ici, c'est qu'on monte autour de 150 ampères. Là, l'affichage est un peu spécial. Non, c'est à cause. 159 ampères, 56 kW. Regardez bien ça, ça va monter. Ça va être difficile, mais effectivement, on était aux environs de 55-56 kW pour la recharge sur une capacité de 100 kW sur cette borne-là. Donc, on est dans les D4 en ce moment, en train de recharger. Donc, on est sur une borne de recharge à 100 kW. C'est celle qu'on a vue à l'extérieur. En ce moment, la vitesse de recharge, c'est un peu plus de 60 kW. On était à 60-65 kW environ. Le ID4 en théorie peut charger à 125 kW, mais c'est seulement jusqu'à à peu près 30 %. Ça dépend aussi de l'état de la température de la batterie et tout ce genre de paramètres. de la température extérieure aussi. Donc, en ce moment, on ne profite pas du maximum de 100 kW et c'est juste à cause des conditions. On est tout de même en train de recharger à 5 km par minute. Donc, en fait, dans notre cas, passer de à peu près 28-29 % de batterie. 29 % exactement. 29 % jusqu'à 80 %, ça va prendre au total 40 minutes. Puis, on charge à 5 km par minute. Donc, si on avait besoin d'ajouter seulement, par exemple, 5 km de tonnerie, ça prendrait 20 minutes. Puis après ça, on peut charger à la maison. Donc, on n'a pas besoin de charger de la batterie jusqu'à 80 %. On a juste besoin de ce qui nous manque. Regardez, même dans le combiné d'instruments, on le voit bien. Là, on voit la petite bloc verte, là, ça charge, puis là, ça monte. Puis, le propriétaire de cette voiture-là, comme c'est très récent, que les ID4 sont disponibles et que les gens ont commencé à les recevoir au Canada, charge seulement dans le 110 volts en attendant que son électricien vienne poser la borne de recharge. Dans le fond, pendant qu'on recharge, on va vous montrer un peu toutes les métriques. Donc, depuis qu'on a pris le véhicule ce matin, on a fait 160 km. On ne s'est vraiment pas forcé pour économiser de l'électricité. Voyez-vous, on a fait 22,4 kWh par 100 km. Ça, ça veut dire qu'avec la batterie, cette batterie-là, a 77 kWh utilisable. Donc, dans les conditions actuelles, il a fait 3 degrés, on a roulé vite sur l'autoroute, on a fait des tests de freinage, d'accélération, on est sur des pneus d'hiver, on est capable de faire plus de 300 km. Donc, ça, c'est excellent. Depuis que Pierre a la voiture, 19,2 kWh par 100 km. Ça, ça veut dire, regarde, que c'est une vraie batterie 400 km plus. C'est une vraie, de vraie batterie, 400 km. Oui, effectivement, mais c'est bien, en fait. C'est que ça diminue vraiment ce qu'on appelle en anglais le range anxiety ou l'anxiété de l'autonomie. Avec 400 km, vous pouvez faire Montréal, Québec. Sans aucun problème. Il n'y a pas de problème. Exactement. On a croisé la dame qui n'était pas capable de charger au Petro-Canada parce que les bornes ne fonctionnaient pas, qu'elle avait tout juste l'autonomie qu'il fallait pour aller à celle qu'on lui a recommandée d'aller chercher à Saint-Hyacinthe. Avec 400 km, ça vous donne beaucoup plus de liberté. Ça, c'est très intéressant. Pendant qu'on recharge, voyez-vous, la ligne blanche, ça, c'est la distance maximale que tu peux parcourir avec la batterie actuellement. Tranquillement, pas vite, on a fait un isochrone qui est en train de grossir. Mais voyez-vous, on peut aller loin. On se rend à Trois-Rivières, on se rend presque à Québec, on va à Cornwall, presque à Ottawa. Je veux dire, il reste 194 km, puis ça monte tranquillement pas vite dans la batterie. Fait que, c'est bien. Quand l'infrastructure de recharge va être vraiment, 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 vraiment sur la coche, ça va être capoté. Donc, Gabriel, c'est ce qui conclut notre essai du ID4. Vraiment content d'avoir essayé ça. J'avais hâte. Quand je l'ai essayé en Islande, j'avais encore plus hâte de l'essayer au Québec. Regardez, là, c'est... Quelle bonne voiture pour notre réalité actuelle, pour quelqu'un qui va avoir de l'électrique. Moi, je ne pense pas vraiment qu'il y a beaucoup de compromis à acheter ce véhicule-là. Bien équipé, il y a un modèle de base. C'est sûr que ce n'est pas la plus puissante des voitures électriques, mais ça fait l'ouvrage en masse. L'autonomie est réelle. Les chiffres sont vrais. La recharge rapide est là. Évidemment, on va conseiller aux gens quand vous voulez recharger rapide, attendez d'être autour de 15 % pour bénéficier de la vitesse maximale. Mais ça, c'est... Toutes les voitures électriques sont comme ça. C'est très compétitif. Moi, j'ai l'impression que Volkswagen vence à la perte parce que c'est 3 000 $ plus cher que la Bolt EUV. Donc, c'est un peu différent de la Bolt EUV. C'est des autonomies similaires. Mais honnêtement, dans un cas comme dans l'autre, je les achèterais sans aucune réserve. Il y a peut-être que la recharge est un peu moins rapide avec la Bolt. Donc, si vous allez plus régulièrement faire plus de distance avec... L'ID4, c'est mieux, c'est ça. C'est votre véhicule principal. Peut-être l'ID4 si vous pensez utiliser la recharge rapide. La plupart des gens utilisent très rarement la recharge rapide ou si c'est votre deuxième auto où il n'y a pas de réserve avec la Bolt. Mais vraiment, ça fonctionne. Tu sais, la propulsion, moi, ça ne m'inquièterait pas trop. Moi non plus, ça ne m'inquiète pas. Avec le poids de ces véhicules-là au Québec en général, ça va bien fonctionner. Ça fait que c'est vraiment... C'est un véhicule très compétitif. Puis, tu sais, en termes de prix, une fois qu'on considère les subventions, c'est dans des prix similaires sinon moins chers que beaucoup de VUS compacts. On s'entend. Je veux dire, un Tiguan avec le même équipement... C'est plus cher. Plus cher ou le même prix. J'ai vu un kiosque portage qui était annoncé en fait dans les journaux cette semaine. pour un modèle qui n'est pas hybride ou quoi que ce soit. C'est moins cher d'acheter un ID.4 ou d'acheter une Bolt UV. Vous n'avez pas la traction intégrale dans ces prix-là. On peut l'avoir avec une traction intégrale pour un peu plus cher. Sans réserve, vous pouvez en acheter un. C'était vraiment un super bon véhicule. Très sobre à l'intérieur. J'ai beaucoup aimé ça. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. La petite cloche. On se revoit la semaine prochaine pour une autre fabuleuse vidéo. Merci. À la semaine prochaine.